Et comme tous les lundis, on a rendez-vous pour l'édito de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Eva, bonjour à tous. Christophe, Joe Biden annonce l'autorisation d'usage par l'Ukraine de missiles à longue portée. Missiles qui pourraient donc frapper profondément en Russie. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre et surtout, à quoi il est dû ? Oui, incontestablement, c'est un tournant tactique. Alors on va en regarder les raisons. Il est dû à plusieurs choses. L'évolution sur le terrain, à l'avantage de la Russie. Les événements récents, notamment une volée de missiles ces deux derniers jours sur l'Ukraine, envoyés par la Russie. Des missiles aussi qui ont atteint la profondeur du territoire, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine. On a même vu la Pologne envoyer ses avions de chasse pour protéger sa frontière. Et puis, c'est dû aussi à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est-à-dire la victoire de Trump. Biden est encore président pour moins de deux mois. Il tient à montrer à Poutine qu'il n'est pas paralysé par cette situation. Néanmoins, il ne faut pas attendre un renversement de la guerre grâce à l'autorisation d'usage de ces missiles. L'effet sera limité, disent les experts. Les Ukrainiens utilisent une expression très éloquente. Ils disent « nous devons frapper l'archer plutôt que de frapper la flèche ». Et donc, en effet, ces missiles peuvent atteindre le territoire russe, mais pas Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ils vont essayer de frapper les bases de missiles qui viennent en profondeur en Ukraine faire des dégâts, notamment des dégâts civils. On a vu ce week-end les missiles cibler tout l'appareil énergétique de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, la Russie va continuer sa tactique de grignotage sur le terrain qui lui rapporte beaucoup au prix de pertes humaines très très lourdes. Peut-être que le véritable tournant tactique arrivera au printemps, quand il y aura beaucoup d'avions disponibles pour l'Ukraine. Mais où en sera-t-on au printemps ? Christophe Barbier, on a vu hier soir ces déclarations d'Emmanuel Macron qui est en tournée en Amérique latine sur le tarmac de l'aéroport. On les a diffusées d'ailleurs ce matin dans les éditions sur Radio-J. Emmanuel Macron qui dit « il faut permettre à l'Ukraine de se défendre ». Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron quand il dit ça ? Il présage un bras de fer avec Vladimir Poutine. Il présage un bras de fer peut-être avec Donald Trump ou rien à voir avec ça. Le président de la République continue à s'inscrire dans l'idée d'une guerre longue qui va durer. Il continue à penser que c'est par la pression militaire qu'on peut éventuellement avoir une solution diplomatique favorable pour l'Ukraine. Il a toujours dit « attention, quand on dit que quelque chose ne peut pas être utilisé, 15 jours ou 2 mois après, on l'utilise ». Ça a été le cas de certains missiles, ça a été le cas des blindés, ça a été le cas de l'aviation, etc. Donc de ce côté-là, le président a fait preuve d'un réalisme. On lui a même reproché une certaine forme de cynisme. Rappelez-vous quand il avait dit « on ne peut pas exclure d'avoir des troupes de l'OTAN sur le terrain ». Néanmoins, on sent bien qu'il y a un tournant qui est arrivé dans cette guerre, mais il ne s'est pas joué à Kiev ni à Moscou, il s'est joué à Washington. L'élection de Trump change la donne. L'homme qui a dit « en 24 heures, je réglerai cette guerre » et qui va arriver aux commandes le 21 janvier, que fera-t-il et avec quel résultat ? Quand Donald Trump dit « en 24 heures, je vais régler cette guerre », ça veut dire qu'en 24 heures, l'Ukraine va capituler et la Russie obtiendra ce qu'elle veut ? Non, ça veut dire qu'en 24 heures, Donald Trump imposera l'idée d'une partition provisoire de l'Ukraine. Nous avons vécu pendant plus de 40 ans avec une Allemagne coupée en deux. Nous vivons depuis 1953 avec une Corée coupée en deux. Nous vivons depuis plus de 50 ans avec une île de Chypre coupée en deux. Est-ce que la planète s'arrête de tourner ? Et puis un jour, l'histoire avance et l'Allemagne s'est réunifiée. Peut-être qu'un jour, la Corée sera réunifiée. Voilà ce que nous dit Trump quand il dit « j'arrêterai la guerre ». C'est-à-dire, j'arrêterai de faire la guerre, j'essaierai d'arrêter les combats. Ça ne veut pas dire que le conflit entre Ukraine et Russie cessera et que les révendications ukrainiennes sur l'est de son territoire et sur la Crimée disparaîtront. Alors justement, Olaf Scholz téléphone à Poutine pour négocier une paix raisonnable avec l'Ukraine. Et Poutine, sa réponse, c'est d'envoyer une pluie de missiles sur l'Ukraine. Gênant, non ? Oui, c'est gênant. Ça rappelle la phrase de Mitterrand, vous savez, quand on devait déployer des Pershing missiles américains, des Pershing face au SS-20 soviétique. On était au début des années 80. Et Mitterrand avait dit « vous savez, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est ». Là, oui, on a Olaf Scholz, un pacifiste qui a dit « allez à Poutine, on va négocier, on va arrêter la guerre ». Et puis Poutine a répondu par une pluie de missiles. Mais qui est Olaf Scholz aujourd'hui ? Est-il encore chancelier de l'Allemagne ? Sa coalition a volé en éclats. On va vers des élections anticipées. Il n'a plus vraiment les moyens de peser. Il est en campagne. Donc, c'était un propos de campagne électorale. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction officielle de la France à cette initiative d'Olaf Scholz. On considère que ce n'est pas une initiative ni du chancelier officiel, ni du couple franco-allemand, ni de l'Union européenne. C'était un coup d'épée en l'eau destiné à la politique intérieure allemande, destiné peut-être aussi à Trump. Moi, Scholz, je dis à Donald Trump « si tu veux un partenaire pour négocier une paix rapide, je veux bien en être ». Scholz, c'est un peu pré-vendu à Trump. Justement, Trump, ça change les choses. Vous l'avez dit, Christophe Barbier, Donald Trump, c'est un nouvel ordre mondial qui se dessine, un ordre mondial qui tourne le dos à l'après-Nuremberg ? Non, je ne dirais pas qu'il tourne le dos. Je pense que Donald Trump n'en a rien à faire du XXe siècle et veut réécrire en effet les codes du XXIe siècle diplomatique. Il procède par la force, il procède par des effets cash, c'est-à-dire je dis ce que je pense et je dis ce que je suis prêt à faire. Par exemple, la Corée du Nord a un bouton nucléaire, mais mon bouton est plus gros que le sien. Vous voyez, des phrases comme ça, qui ne sont pas exactement dans l'usage diplomatique, non seulement depuis Nuremberg, mais même depuis le traité d'Ouestphalie. Vous voyez, ça nous remonte à très très loin. En revanche... Est-ce que c'est dangereux ? Écoutez, les quatre premières années passées à la Maison Blanche par Trump, est-ce qu'elles nous ont apporté la guerre mondiale ? Non. Pourquoi ? D'abord parce que derrière les mots parfois un peu brutaux auxquels on n'est pas habitué, il y a une réalité diplomatique qui continue. Et puis parce qu'il y a eu un État derrière Trump, une maîtrise de l'État américain par les élus, au Congrès, au Sénat, et puis par l'administration. Ah, c'est ça le risque aujourd'hui. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'il a les deux chambres ? Il a les deux chambres, mais le parti républicain qui a porté Trump, faute d'autres candidats, va quand même essayer de récupérer un peu la maîtrise des choses. Et puis dans l'administration, on va voir qui il arrive à faire nommer. La première brochette de nomination est assez inquiétante, mais il faudra regarder ça en profondeur et surtout au jour le jour. L'État américain est un État à profonde résilience. Et puis il faut avoir un espoir, c'est que les Républicains se disent, bon, Trump a été élu, mais la fois suivante. Et donc on doit reprendre le contrôle. On doit dé-Trumpiser le parti républicain tout doucement pour pouvoir essayer de placer quelqu'un la prochaine fois. Parce que Trump, même s'il a le droit de se représenter, ne sera peut-être pas en âge de le faire. Alors dans ce contexte mondial bouleversé, il y a aussi l'actualité en France, l'actualité en Europe, l'actualité qui nous concerne à Radio-J avec Benjamin Haddad, le ministre des Affaires européennes, qui veut organiser une réunion contre l'antisémitisme au niveau européen. Pourquoi faire ? Pour essayer de contrôler cette pieuvre souterraine qui s'appelle l'antisémitisme en Europe et qu'on a vu ressurgir si violemment depuis le 7 octobre. Il y a eu Amsterdam et ce qui s'est passé à Amsterdam, cette chasse aux juifs pendant la nuit, ça ne doit pas laisser indifférent. Donc c'est intéressant, c'est important de réunir les 27 pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, pour identifier les groupuscules néo-nazis, pour voir ce qu'on peut développer comme projet pédagogique, pour déraciner l'antisémitisme dans la tête des jeunes gens, pour travailler une population qui est de plus en plus elle-même soumise à la pression d'un islamisme politique. Et c'est là le point le plus intéressant. C'est que les institutions européennes depuis de nombreuses années sont complaisantes à l'égard des puissances islamistes du monde, des associations islamistes qui arrivent parfois même à avoir des financements de l'Union Européenne. Donc il y a, derrière la volonté de Benjamin Haddad, faire en sorte qu'Amsterdam ne se reproduise pas. Il y a aussi la volonté de neutraliser des personnages comme Rima Hassan. Et ça, c'est extrêmement important. Si on arrive à le faire, Benjamin Haddad n'aura pas perdu son temps. En même temps, les dissensions entre la France et Israël, elles, elles continuent. Ah oui, 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 je pensais que le match France-Israël était un véritable tournant. Que l'affichage de la solidarité politique totale de la France avec Israël, le match a été maintenu, les plus grandes autorités politiques étaient là, la sécurité a été impeccable. C'était un tournant. D'autant qu'au même moment, il y avait eu un différent très sévère, avec la présence de gardes armées israéliens au monastère Eleona lors d'une visite de Jean-Noël Barraud. Bon, l'ambassadeur israélien, il s'est expliqué chez nous, a été convoqué, on a mis les choses à plat et tout continue, peut-être mieux qu'avant. Et puis patatras, un nouvel incident. Il y a eu la démolition d'un centre culturel de l'association Al-Boustan à Jérusalem-Est, financée par en partie l'aide de la France. Et la France désapprouve évidemment cette destruction. Qu'est-ce que cela nous dit ? Ça nous dit qu'il n'y a pas de conflit franco-israélien. Il y a un conflit envenimé depuis plusieurs mois entre le gouvernement français, et le président, et le gouvernement israélien. Donc, la France se met dans une posture presque de critique de la politique intérieure israélienne telle qu'elle est menée. Elle désapprouve la manière dont Benjamin Netanyahou mène la guerre, notamment au Liban. Elle désapprouve la manière dont Benjamin Netanyahou et son gouvernement gèrent la Judée Samarie, que d'autres appellent la Cisjordanie, et gèrent les colonies, c'est-à-dire les implantations. Il y a là un véritable différent, mais qui se réglera quand ? En 2026 avec les élections en Israël, peut-être, et puis en 2027 avec les élections présidentielles en France. Ce désaccord, est-ce qu'il est nouveau, finalement ? Non, c'est un désaccord très ancien. Sous De Gaulle, peuple sûr de lui et dominateur, on avait un désaccord encore plus profond, puisque là, c'était la nature même d'Israël qui était mise en question. Non, c'est un différent qui est aussi fécond. Parce que quand on se dispute, vous n'avez pas le droit de faire ça, on n'est pas d'accord avec ça, on discute sur l'essentiel. Empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Garantir l'existence d'Israël, lutter contre l'antisémitisme partout, en Israël, en France, en Europe, dans le monde, là, on est du même côté, et c'est l'essentiel. Il est assez logique, compte tenu de leurs options politiques et philosophiques profondes, que des individus comme Netanyahou et Macron n'arrivent pas à s'entendre. On peut aussi rappeler ce fameux épisode de Jacques Chirac dans les ruelles de Jérusalem. Et Jacques Chirac qui avait reconnu aussi la responsabilité de la France dans la rafle du Jérusalem. Le chaud et le froid. Voilà. Christophe, c'est aujourd'hui le début aussi des plaidoiries au procès du Rassemblement National. Après le réquisitoire sévère à l'encontre de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens, est-ce quitte ou double pour elle ? Oui, s'il y a exécution provisoire. La culpabilité des membres du RN, on va voir ce que décide le tribunal dans quelques mois, mais les faits sont accablants. Si culpabilité il y a, l'inéligibilité, elle est automatique. Elle est prévue dans la loi. Sauf si le tribunal trouvait une excuse pour ne pas la donner. Mais ce qui n'est pas inscrit dans la loi, c'est l'exécution provisoire. Si vous êtes inéligible, mais que vous faites appel, que ça suspend, puis qu'après vous allez en cassation, et puis après peut-être en cours européenne des droits de l'homme, vous pouvez continuer votre parcours politique malgré une inéligibilité prononcée mais non appliquée. S'il y a exécution provisoire, à tout s'arrête, Marine Le Pen quitte, à l'instant même, l'Assemblée nationale et ne peut plus se présenter aucune élection. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est la défense de Marine Le Pen dans ce procès. Marine Le Pen, qu'on a vu dans des séquences qui ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux, où elle accusait les gens qui piquent dans la caisse, où elle mettait en cause les affaires. Les Français en ont marre, non pas d'entendre parler des affaires, mais des affaires elles-mêmes. Qu'est-ce que ça nous dit, là, aujourd'hui, la défense qu'elle utilise ? Tête propre, tête haute et main propre, le slogan du FN, il n'est vraiment plus utilisable du tout. Même si, en effet, elle a raison de le dire, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais ça montre aussi la limite de sa défense. Sa défense, c'est de dire que c'est un procès politique. Martin Schulz, président socialiste du Parlement européen, voulait notre peau, la justice veut notre peau, les politiques... Non, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès technique. Avaient-ils le droit d'utiliser l'argent du Parlement européen pour payer des majordomes, des gardes du corps, des secrétaires et des petites mains ? Visiblement, non. Ils devront donc s'en expliquer. Maintenant, elle joue aussi cette défense-là parce qu'elle se dit, ma seule chance, si je suis inéligible, c'est de provoquer une espèce de révolte dans le pays sur l'atteinte à mon droit de me présenter. C'est du trumpisme ? Oui, c'est une forme de trumpisme. C'est-à-dire, au-dessus du droit, il y a le peuple. Mon peuple. Le peuple de mon populisme. Et exactement comme Trump, pendant 4 ans, a combattu la justice en mettant en face sa popularité et ses troupes, Marine Le Pen veut faire la même chose. Sauf qu'on n'est pas aux États-Unis. L'inéligibilité, si elle est prononcée avec exécution provisoire, cette inéligibilité, elle sera effective avant 2027. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Christophe Barbier, qu'on retrouve donc chaque lundi dans son édito et puis tous les jours sur Radio-J pour votre interview politique. Demain, l'invité sera ? Franck Riester. Merci. Et merci à vous, Eva Soto.